La Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction qu'accorde la République au nom du Président de la République, donc, nous la remettons, et elle est attribuée à des hommes et des femmes qui ont un parcours exemplaire et qui ont eu des actions remarquables, quel que soit leur domaine. Aujourd'hui, j'ai remis cette décoration à un médecin qui s'est engagé depuis des années dans le combat contre l'alcoolisme, un addictologue, ça peut être un artiste, un sportif, un chef d'entreprise, un grand serviteur de l'État. Donc, c'est la plus haute distinction de la République qui vient reconnaître des hommes et des femmes qui ont donc eu un parcours qui mérite d'être salué, exemplaire, et qui se sont fait connaître par des actions qui sont extraordinaires, au sens premier du terme. Oui, c'est une émotion de la recevoir, et c'est une émotion aussi, bien sûr, quelque part, de la remettre, de transmettre un peu ce fil conducteur, de l'exigence, de l'engagement, et de la nécessité, donc, de s'engager pour le service général, pour l'intérêt général, pour le bien commun, pour les autres, d'une manière très importante. En général, je dirais même que c'est la qualité première. Celles et ceux qui reçoivent cette distinction ont consacré une partie d'eux-mêmes, une partie de leur action, donc, aux autres, de manière très significative. C'est ça que vient avant tout reconnaître cette distinction. C'est l'exemplarité, et souvent l'exemplarité, au profit des autres.